Lecture du Livre de la Genèse au chapitre 6 Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Alors le Seigneur dit « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare et n'est qu'un être de chair, sa vie ne durera que cent vingt ans. » En ces jours-là, « Et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. » Les fils des dieux s'approchèrent des filles des hommes et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. « Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et s'irrita en son cœur et il dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés et non seulement les hommes mais aussi les bestioles et les oiseaux du ciel car je me repends de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra trois fils Sem, Shem, Shem et Japheth Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Dieu dit à Noé « Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. » Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. « Tu la feras ainsi 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. » Tu feras l'arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d'elle. Tu mettra l'entrée de l'arche sur le côté. Puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième étage. Et voici que moi, je fais venir le délige. Les eaux recouvriront la terre. Ainsi, je détruirai sous les cieux tout être de chair animé d'un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche et avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Et je vais vous dire, tes fils, ta femme et tes fils, ta femme et tes fils, ta femme et tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l'arche, un mâle et une femelle pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptile du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. Et toi, procure-toi de quoi manger, faisant provision, ce sera ta nourriture et la leur. Noé fait ainsi tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fait. Alors, on est le Dumau a fait. tout ce que l'a dit, c'est ce que l'a dit, c'est ce que l'a dit.